Aujourd'hui je vous propose de parler d'architecture industrielle et commerciale, d'architecture contemporaine aussi, et je vous préviens la peinture est encore fraîche, et je vais aussi vous apprendre à lire une façade, littéralement. Bienvenue à la Joliette. Non, j'allais pas chanter, non. Alors vous attendez pas à ce que je vous fasse un historique complet sur les compagnies maritimes à Marseille, ça serait long et un peu chiant. Non, on va mentionner les plus emblématiques, même si on va citer un peu beaucoup de noms peut-être, mais bon on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous rendre place Sadi Carnot. Alors cette place, la place Sadi Carnot, son nom d'origine c'est la place Centrale. C'est une place hexagonale qui a été créée en 1868 au moment du percement de la rue impériale qu'on a rebaptisé depuis la rue de la République. Je rentre pas dans les détails plus que ça dans la vidéo, je vous mets deux liens dans la description qui renvoient vers des articles que j'avais déjà écrits, mais on peut quand même admirer les façades de cette place qui évoque le commerce maritime qui était déjà fleurissant à l'époque. Alors je voudrais vous parler plus spécifiquement de l'immeuble qui est dans l'axe de la rue Colbert, c'est l'ancien hôtel Regina. Alors les plus attentifs d'entre vous auront peut-être déjà remarqué que l'immeuble n'est pas vraiment dans le même style que le reste de la place. Et pour cause, en fait, il y avait là à l'origine un théâtre notamment. Il y a eu diverses destinations à ce bâtiment, enfin bref. Et le théâtre, théâtre de la Lambra, a brûlé le 17 avril 1903. D'où le remplacement par ce bâtiment plus récent. Mais il commence bien cet épisode, tiens ! On va donc construire là un hôtel qui est destiné aux croisiéristes qui arrivent tous à Marseille pour prendre le bateau et je sais pas aller en Afrique ou au Levant ou je ne sais ou ailleurs. Ça va être donc être un palace de 250 chambres qui va se situer pile à mi-chemin entre le Vieux-Port et les bassins de la Joliette tout neuf. Alors l'architecte de ce bâtiment, c'est Jean Séguilat. Et comment je le sais ? Bah parce que c'est écrit dessus. Donc on est là face à un bâtiment de 5 étages plus comble aménagé. Très très monumental, ça participe au décor très spectaculaire de la place Sadiq Arnault. En guise d'enseigne commerciale, comme ça se faisait déjà beaucoup à l'époque, l'architecte va construire un énorme lanternon dans l'axe de la façade principale, sur le toit. Mais le lanternon a été démoli et on n'en a plus de traces aujourd'hui. Alors le premier étage, il est rythmé par des colonnes composites. Le cinquième étage, lui, il est souligné par une grosse corniche qui est interrompue par des frontons cintrés. Et le sixième étage, il supporte une énorme corniche à denticules. On a aussi des décors de cuir à ornements végétal. Alors, je vous garantis qu'on parle toujours de cailloux là. Un cuir en architecture, c'est le fond d'un cartouche, souvent découpé et enroulé en volutes. Et peut-être que vous ne voyez toujours pas de quoi je vous parle, donc voici une image. On a aussi des colonnes à volutes rentrantes. C'est-à-dire qu'au lieu d'être vers l'extérieur, elles sont vers l'intérieur du bâtiment. Alors cet immeuble là, avec tout ce que je viens de vous décrire en termes d'architecture, on est exactement dans le style Belle Époque. Belle Époque, ça s'oppose complètement à l'osmanien qu'on faisait quelques décennies auparavant. Des trucs très austères avec des balcons filants, des machins, un truc, c'était un peu froid. Non, là, au contraire, on va retourner sur du végétal, ça va être très exubérant, etc. Et c'est comme ça qu'on constate ce contraste énorme d'architecture qu'il y a entre cet hôtel, cet ancien hôtel et le reste de la place Sadi Carnot. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Regardez les détails de sculptures jusque dans les lanternes qui encadrent l'entrée de l'hôtel. Ils sont bien sûr d'origine. Alors, l'activité de l'hôtel va bon an, mal an, pendant une trentaine d'années. Mais là, l'entre-deux-guerres, ça capote un peu et le bâtiment va être racheté en 1930 par une toute jeune compagnie, la compagnie des messageries maritimes. Bon, je ne vous fais pas l'historique des messageries maritimes, ce n'est pas le propos. Par contre, je peux vous montrer toutes les modifications de la façade qui ont été commandées par les messageries maritimes quand elles ont récupéré le bâtiment. C'est d'ailleurs le cas du lanterneau dont je vous ai parlé tout à l'heure. qui a été démoli probablement à cette occasion. Donc, architecture commerciale toujours, on va commander au sculpteur Félix Guy la réalisation d'un médaillon ovale qui va représenter le logo de la société, si on veut. Le logo en question, c'est une licorne coiffée d'une couronne crénelée sur une encre. Ouais, une licorne. Ouais, une licorne, alors je vous demande de bien vouloir me croire parce que le médaillon en question, la licorne, elle a perdu sa corne. C'est un peu con, je vous l'accorde. Mais il y en a encore deux autres de licorne. Qu'est-ce que je dis licorne dans cette phrase ? Elles sont de chaque côté de l'entrée du bâtiment sous l'auriel. C'est une espèce de beau window là en façade. Les messageries maritimes vont occuper les lieux pendant 47 ans, jusqu'à ce qu'elles soient rachetées par une autre compagnie, la Compagnie Générale Transatlantique. Et à ce moment-là, donc on est en 77, c'est l'administration qui va racheter le bâtiment pour y installer le trésor public. Ah, on n'est plus dans les licornes du tout là. Bon allez, on largue les amarres. Je vous propose de prendre la rue de la République vers la place de la Joliette et de vous arrêter devant le numéro 68. Donc là, on est devant un deuxième immeuble de la même époque, qui est en contraste encore une fois avec l'architecture ospanienne qu'il y a partout autour de la rue de la République, on est toujours dans un style belle époque. Et c'est le même architecte qui a construit ce bâtiment, Jean Séguéla. Et comment je le sais ? Parce que c'est écrit dessus. Alors la composition de la façade, elle est assez marrante. Si vous regardez bien, de chaque côté de la façade, on a deux oriels qui vont former une sorte de parenthèse comme pour isoler l'architecture belle époque du cœur du bâtiment par rapport à ses voisins haussmanniens. Au dessus de la porte d'entrée de l'immeuble, sur la clé de voûte, on a un énorme cartouche qui est encadré par deux hippocampes et qui représente des fruits en abondance. On est tout à fait dans le vocabulaire du commerce maritime de l'époque. Alors justement, je ne vous l'ai pas dit, mais ce bâtiment, en fait, c'est l'ancien siège de la compagnie générale de transport maritime à vapeur. Et comment je le sais ? C'est écrit dessus ? Où ça ? Bon d'accord, j'ai un peu triché. En fait, c'est écrit dans la rue derrière, la rue Trinquet. Et si vous allez voir ça, d'ailleurs, vous pouvez en profiter pour constater que la façade de l'immeuble dont je viens de vous parler, la façade sur cours ce coup-ci, elle est toute blanche. Elle n'a pas du tout été travaillée comme sa copine sur la rue principale. Bien, on va changer de style architectural maintenant. Je vous propose de mettre les voiles. Et hop ! On passe de 1908 en arrière à 1866, le hasard de la balade. Là, en fait, on est sur un immeuble qui va prendre tout l'îlot, carrément. Bah ouais, c'est les affaires maritimes. C'était avant qu'elle déménage le boulevard de Dunkerque. Bon, je passe un peu vite sur ce bâtiment. En fait, il est surtout remarquable par cette belle coupole et ce traitement d'angle. La coupole est en ardois, c'est assez joli. Il y a une belle balustrade au premier étage. Et on a aussi des décors marins sur les murs de chaque côté de cet arrondi là, notamment avec des encres. Et comment je sais que c'était les affaires maritimes ? Au bout de la rue des Fosséens, prenez à gauche la rue de Lévéchet, puis à droite sur la rue Jean-François Léca et descendez les escaliers après le boulevard Schumann. Vous arrivez sur la rue Masneau. Allez, on va s'arrêter quelques instants. Je vais vous parler d'un architecte là, Léon Müller. Son monde vous dit probablement rien, mais il s'agit d'un architecte du début du XXe siècle, architecte de la ville de Marseille, qui a notamment construit la casin des pompiers sur le boulevard Strasbourg. Vous savez, on la voit là depuis l'autoroute quand on arrive à Saint-Charles. Espèce de château Harry Potter là. En fait, Müller, il va beaucoup construire la Joliette et notamment beaucoup d'entrepôts. Ça va être un peu son terrain de jeu. Là, on se retrouve devant un bâtiment qui vient d'être retapé et surélevé. Il s'agit des anciens magasins de la compagnie Frécinet. Et comment je le sais ? Ah, j'avais prévenu qu'on allait lire des façades. Donc là, on a une façade 19e siècle qui va servir d'écrin dans lequel on va glisser le bâtiment contemporain. Bâtiment contemporain qu'on va recouvrir notamment de métal pour réévoquer le passé industriel du lieu. Et cette réhabilitation, cette surélevation, on doit ça aux architectes poissonniers et ferrants des architectes marseillais. Le bâtiment a été livré en 2016. Je vous avais aussi dit que ça sentirait la peinture fraîche. Alors, comme il est bien connu que c'est à bâbord qu'on chante le plus fort, je vous propose de changer de trottoir et de découvrir ce coup-ci les anciens magasins de la compagnie générale Transatlantique. Oui, Transatlantique, à Marseille, je sais. La Transatlantique, elle était aussi implantée à Marseille. Alors, pour un bâtiment logistique, on a quand même une façade assez majestueuse. Bon, c'est en travaux, ça va être dépoussiéré, tout ça, bien sûr. Mais regardez, on a un rythme ternaire de trois fenêtres. Eh, trois fenêtres, ça ne vous rappelle rien. On a un bossage arrondi pour marquer les travées, un portail à claveau alterné, un beau portail en ferronnerie et des briques polychromes sur les allèges des fenêtres. Alors, vous le voyez sur les images, le chantier est en cours. Ça ne sent pas encore la peinture fraîche, là, pour le coup. C'est l'agence d'architecture marseillaise MAP qui s'occupe du projet. Et si vous voulez tout savoir, donc, ça va être transformé en bureaux et logements. Le bâtiment qui est côté boulevard Schumann va être démoli, reconstruit avec plein de logements là-dedans. Et les anciens magasins qu'on voit là vont être transformés en bureaux. Ils vont retaper la verrière, etc., etc. Et puisqu'on parle de la Transat, si on allait voir son siège ? Vous l'avez ? Pour ça, revenez sur vos pas et prenez à gauche pour arriver au quai de la Joliette. Alors, la Transat, c'est toute une histoire. En 1855 est fondée la Compagnie Générale Maritime, qui va être rebaptisée six ans plus tard Compagnie Générale Trois-Atlantique. C'est une compagnie très prestigieuse qui va notamment lancer le Normandie et qui va un peu développer la première le concept de croisière. Alors, l'architecte du bâtiment, c'est Gaston Castel. On est en 1928. Je ne vous ferai pas l'historique de Gaston Castel parce qu'il a construit tout un tas de trucs à Marseille. J'aurai l'occasion de revenir dessus dans pas longtemps. C'est un bâtiment grandiose qui fait 27 mètres de haut. Il faut que ça soit à l'image de la Compagnie. On est tout à fait là dans les ornementations de façade du style art déco qui se développera dans les années 30. On a des croisillons, motifs géométriques pour orner les façades. On a des cannelures pour souligner les verticalités et on a une énorme marquise en béton armé, le matériau phare de l'époque, ajouré par des pavés de verre. Je me permets de vous renvoyer, une fois n'est pas coutume, vers une vidéo non pas d'un confrère mais de FH. Alors, FH, c'est ceux qui sont en train de faire les travaux actuellement, donc je ne vous cache pas que la vidéo est orientée. Ils sont en train de présenter ô combien leur talent. Mais ça présente un peu l'historique du bâtiment avec des vues d'époque, tout ça, c'est assez bien foutu, il faut reconnaître. Et puis ça vous permettra d'avoir trois images du projet en cours de réalisation si ça vous intéresse. Et évidemment, la caractéristique du bâtiment c'est cette tour horloge à Rosso où se fixait une passerelle d'accès direct au quai d'embarquement. C'était l'étendard de la modernité et bien sûr il fallait une horloge sur cette tour pour rappeler à quel point la compagnie était ponctuelle. En 1969, la Transat va fusionner avec la compagnie de navigation mixte. Ainsi va être créée la compagnie générale transméditerranéenne, c'est déjà un peu plus logique que Transat, qui va être ensuite rebaptisée Société Nationale Maritime, Corse Méditerranée, la SNCM. Et la SNCM va finir par déménager en 2013 pour laisser ses locaux là vacants. Et c'est à cette occasion là qu'on va décider, alors on va parler un moment d'y faire un casino, etc. Bon finalement ça se fait pas. Ça va être une opération mixte conduite par les architectes Marseigny et Poissonnier Ferrand dont j'ai parlé tout à l'heure chez Frécinet. Et là on va faire des commerces, des bureaux, des logements, etc. Bon ben voilà, on est arrivé à la mer donc je pense que c'est le moment d'arrêter cette balade. Si tout ça vous intéresse, sachez que j'ai mis dans la description là en dessous de la vidéo des liens vers les sites des agences d'architecture dont je viens de parler, qui présentent les projets en cours là, tout ce qui est réhabilité en ce moment, etc. Évidemment, on est loin d'avoir tout vu sur la Joliette. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai plutôt des bâtiments qui ont été construits au début du 20ème siècle. D'ici là, profitez du soleil ! Salut !